Le déluge de l'armes se poursuit en Corée du Nord. Selon l'agence officielle de Pyongyang, 5 millions d'habitants de la capitale ont rendu hommage au dictateur défunt Kim Jong-il dans les 24 heures ayant suivi l'annonce de sa mort lundi. Autrement dit, plus d'un cinquième de la population totale du pays aurait participé à cet hommage orchestré par le régime. Cette femme affirme que tout le pays doit s'unir derrière Kim Jong-un. L'un des fils du cher leader défunt, successeur désigné pour conduire les reines de la Corée du Nord malgré son jeune âge. Il a moins de 30 ans et son inexpérience des affaires de l'État. Un deuil national de 13 jours a été décrété. Les obsèques de Kim Jong-il sont prévus le 28 décembre. Un nouveau chapitre s'ouvre pour Pyongyang et son nouveau leader sur fond de crainte renforcée dans toute la région sur les intentions de ce nouveau dirigeant très obscur.